... Alors on ouvre le premier sujet inscrit à l'heure du jour avec Mohamed Ali Kondé. Fatou Baldé Yansane a été donc limogé hier par le président de la transition, colonel Mahmadi Doumbouya. Il n'a donc pas réussi à survivre après la sortie de l'audio et sa réplique. Est-ce que selon vous, ce décret était-il fondé ? Fondé ou pas, le décret du président est discrétionnaire. C'est lui qui décide qui il met là et qui il la lève. Il n'évoque pas les raisons et il ne lui demande pas pourquoi il l'a mis. Fatou Baldé est arrivé à ce niveau, personne ne s'est demandé pourquoi elle est là. Et donc si Fatou Baldé s'en va, personne ne doit demander au président pourquoi Fatou Baldé s'en va. Maintenant, ça c'est une question que moi je ne pose pas au président. Alors, les événements qui ont mené à ce décret-là peuvent quand même nous amener à nous interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut dire un poste au sein du gouvernement coûte effectivement une réponse au ministre porte-parole du gouvernement ? Est-ce que Ousmane Gawal est à un niveau aujourd'hui où lorsque vous l'impliquez dans une discussion qui ne lui plaît pas, il peut se prendre au président de la transition qui peut vous limoger à votre poste ? C'est la question que l'on se pose. C'est la deuxième chef de cabinet comme ça, qui est limogée, et dont le limogé est lié à Ousmane Gawal. Il y a eu une communication d'un porte-parole du gouvernement, d'un ministre puissant du gouvernement, qui a impliqué une chef de cabinet, qui a trouvé qu'elle devrait faire une conférence explicative, une conférence pour justifier ou pour donner des explications sur ce qui a été dit. Et elle a menacé effectivement le porte-parole puisqu'elle a dit qu'elle pourrait porter plainte contre ces derniers. Si aujourd'hui elle est limogée, je pense que peut-être qu'elle s'y attendait ou pas. Et si elle ne s'y attendait pas, je pense qu'elle l'a mal fait de ne pas s'y attendre en réalité, vu la position aujourd'hui qu'occupe Ousmane Gawal au sein de l'équipe gouvernementale. De l'autre côté, il faut te rappeler qu'il y a quand même un fait qui a été implémenté depuis le début. C'est qu'on n'accepte pas les contradictions au sommet. Depuis, on sait ce qui s'est passé. La dame ministre de la Justice, lorsque vous discutez la hiérarchie, c'est vous qui payez les frais. Et personne ne pourra vous aider. Je pense que c'est ce frais-là aussi qu'Fatoubalde a payé. D'accord, oui. Masouma Shogé, votre analyse. Hier, on en parlait dans cette même émission. Il y en a qui disaient que sa sortie était une sortie de trop, c'était excessive, c'était insolent. Mais aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle maintenant de son départ, de son poste. Bon, alors, moi je pense que... Vous étiez surprise ? Non, pour moi c'était vraiment prévisible. Donc c'était la suite... La suite logique. Le décret est une suite logique. C'était une suite logique parce que comme vous l'avez dit, on a déjà eu des cas comme ça. Dans le passé, de par le passé, c'était très prévisible. Et je me pose même la question de est-ce qu'elle-même, elle ne s'y attendait pas. Ou peut-être c'était son but d'être limogée, on ne sait pas. Parce qu'avant de faire une conférence de presse pour s'adresser quand même à un porte-parole du gouvernement, il faut réfléchir. Je sais que c'est une dame qui a la tête sur les épaules, donc elle savait bien ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle avait décidé déjà de partir, mais au prix de sa dignité ou au prix de rétablir la vérité comme elle le pensait. Maintenant, l'autre chose, comme je l'ai dit hier, moi pour moi, elle aurait dû choisir ses propos. Je ne suis pas en phase avec la façon dont elle s'est exprimée sur ce sujet, ni la manière. Donc son limogée, dans ce cas, est méritée selon vous ? Oui, oui, honnêtement oui. Mais de l'autre côté, je ne suis pas aussi d'accord avec le fait, Ousmane Gawal, il est porte-parole du gouvernement, on le sait. Mais je pense que ça devrait aussi choquer qu'un porte-parole du gouvernement, même si c'est dans ses confidences, ait eu des propos comme ça et qu'à chaque fois, ses audios fuitent sans que ceux qui sont au sommet peut-être ne l'interpellent pas aussi. Peut-être pas pour le limogée, c'est à eux de voir, mais quand même pour discuter avec lui sur peut-être la tenue à avoir ou la démarche à suivre. Parce que de la même façon que cette dame-là n'aurait pas dû aller aussi loin, elle aurait pu se justifier de façon plus simple pour moi. Mais de cette même façon, Ousmane Gawal aussi, à un moment donné, doit revoir sa communication. Doit savoir raison garder. Voilà, doit savoir comment... Parce que c'est toujours lui, quand il est à l'UFDG, c'est encore Ousmane Gawal Diallo dans le gouvernement, c'est encore lui. Je pense qu'il doit se remettre en question et peut-être que si cette dame-là, au fond d'elle, elle voulait partir, pour moi, elle a eu ce qu'elle voulait et en plus, ça a été tellement rapide, la passation. Je ne pense pas que ce soit la méthode pour elle de partir. Oui, bon, mais en tout cas, je ne sais pas, mais si c'était ça, tant mieux. Abib Marouane, sur la même question, allez-y. Vous savez, ce qui caractérise l'administration moderne, c'est non seulement le devoir d'obéissance, mais surtout, c'est la responsabilité et la question d'efficacité. Vous savez, le principe de solidarité gouvernementale, ce n'est pas un mauvais. Lorsque dans une administration qui se veut moderne, efficace, pertinente et performante, il faut quand même être... Il faut respecter... Les qualificatifs qui se bousculent. Non, ce n'est pas... Allez-y. Non, 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 pas un continu. C'est une question d'école. Sur les gens qui ont eu à travailler sur la question de l'administration, il y a trois personnes. Vous savez, il y a celui qu'on a appelé Frédéric Maillor. Il y a aussi Tyler, donc Harry Tyler. Et le dernier qui a fait vraiment ou qui a défini le cadre d'une administration nouvelle et performante, c'est la forme bureaucratique de Max Weber. Donc, sur tout ça, au-delà des 14 principes édictés par le premier et des 7 principes édictés par le deuxième et des 3 autres principes par le troisième, il y a la question d'uniformisation de la réflexion qui repose sur la question de la solidarité gouvernementale. Je pense que la dame, elle a totalement manqué de responsabilité. Elle a totalement désobéi à la question de la performance, mais aussi à la question de la solidarité. Mais ce qu'il faut souligner, pourquoi c'est toujours Ousmane le problème ? Vous savez, c'est un homme qui traîne assez de casseroles, des casseroles de cohabitation difficile. C'est un homme qui, dans ses rapports, se caractérise par le plus souvent de cette ambiguïté, mais aussi de cette relation qui est définie comme étant la plus difficile entre les rapports humains. Ah bon ? Oui, Ousmane Gawal. Pourtant, il y a beaucoup d'autres collaborateurs qui vous diront le contraire, M. Kamara. Il faut qu'on ait son passé à l'UFDG. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais ce qui est évident, quand même, ce qui est évident, je suis sur vos traces. Donc, s'il y a à répondre, c'est vous et après moi. D'accord. Donc, ce qui est sûr, Ousmane s'est toujours caractérisé comme ça. C'est un homme fatiguère, c'est un homme qui a des problèmes. Mais ce qui est dommage et regrettable, ces derniers temps, il s'en prend beaucoup aux femmes. Je ne suis pas dans ce genre de caricature, mais il a fait sauter sa chef de cabinet à lui. Salimato Baldé. Il est venu avec Dame Fatoumata Baldé. Donc, je pense qu'il doit faire beaucoup attention. Parce que ce qu'il est en train de faire, il y a cette mauvaise image qu'il laisse dans l'opinion. Et enfin, c'est la précipitation qui a caractérisé la décision du colonel. Vous savez, le colonel est parti vite en besoin. Lorsqu'on fait appel à l'arbitrage du chef, ce n'est pas de prendre position. Et dans cette tempête, le colonel devrait attendre. Du moins, le premier ministre, on pouvait demander au colonel d'attendre et que le moment n'était pas opportun. Donc, une sanction disciplinaire pouvait lui être impliquée dans un premier temps. Il y a eu une attaque inopportune. La réplique est malveillante et disproportionnée. Et l'arbitrage mal placé, et puis surtout, qui n'était pas bien dans son contexte. Donc, je pense que tous les trois ont déconné, malheureusement. Sans ce barri. Oui, et dans ce dossier, je pense que le président de la transition devait trancher entre Ousmane Gawal et Fatou Baldé. C'était l'un ou l'autre. Les deux n'auraient pas pu, après ce qui s'est passé, coexister. Parce que si elle les laisserait rester, ça reviendrait à dire qu'on a avalisé, on a accepté les propos tenus par Fatou Baldé Yansani. Et que c'est une fragilisation à la limite du porte-parole du gouvernement. Donc, ce choix-là, il devait le faire. Je ne pense pas que c'est un... Voilà, il a pris fait et cause pour ce cas-ci, pour Ousmane Gawal Diallo. Pour une deuxième fois. Oui, pour une deuxième fois. Disons, pour moi, il y a... J'entends dire que le cas Fatou Baldé Yansani est une insubordination. Je comprends ce à quoi les gens font allusion. Mais puisque on a tous été témoins, il y a eu une action. Ensuite, il y a eu une réaction. Pour moi, même s'il y a une insubordination, peut-être qu'elle n'est pas de la même ampleur que celle dont Salema Toubalde, sa chef de cabinet direct, s'était rendue coupable. Alors... Oui, parce qu'il faut rappeler cela. Elle n'a pas entendu l'insubordination. C'était lors d'une campagne d'assainissement. Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour assainir. Voilà. Donc, elle n'ira pas. Voilà. Et finalement, le décret est sorti pour l'enlever. Ça, c'est l'insubordination. L'autre, c'est l'insubordination. Allez-y, sans soubain. Je peux continuer. Oui, vous avez la parole. Maintenant, je dis que j'imagine et j'espère qu'au-delà de la sanction qui a été infligée à la dame, on a dû parler à Ousmane Gawal. Parce qu'il ne faudrait pas que cette décision soit perçue comme un trophée pour lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une première fois, il y a eu une deuxième fois. Nous en sommes à la troisième fois. Je pense que... Et si c'était ça l'objectif, en fait ? Quoi ? Je pose la question, et si c'était ça l'objectif ? Si Ousmane Gawal l'avait fait sciemment, regardez, c'est lui qui a remplacé la dame Fatou. Elle vient du ministère de l'administration du territoire. Je vais vous donner la parole. En fait, ça me vient... En fait, c'est lui qui donne la parole. Il vient du ministère des télécommunications. Je pense qu'il était au niveau des services des audits, je ne connais pas la dénomination exacte. De l'ARPT. De l'ARPT, un service qui relève du ministère des postes de télécommunications. C'était fait sciemment pour pouvoir placer, effectivement, des personnes qui sont proches à Ousmane Gawal. Et si Ousmane Gawal est dans une dynamique aujourd'hui de placer ses hommes à des endroits où il peut à chaque fois, où il peut titiller et faire tomber et mettre un de ses gars là-bas. Peut-être que c'est fait sciemment, il faut voir de ce côté aussi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'Ousmane Gawal, quand même, il a du mordant. Alors, je disais, j'espère vraiment qu'au-delà du décret de Limogère de la Dame, on a dû parler en catimini à Ousmane Gawal Diallo. Parce que, soyons honnêtes, on aurait pu limoger Ousmane Gawal pour ces propos-là, ça aurait été totalement mérité. Il y a eu des propos qu'il a tenus dans cet audio-là qui auraient pu justifier, mais valablement... Pas des propos de grossièreté. Oui, le limosage. Alors, quand on a dit ça, je pose aussi la question, il faudrait peut-être que l'on saurait comprenne qu'est-ce qu'on appelle soumission dans l'administration. C'est-à-dire, ce n'est pas la négation du subordonné, des droits du subordonné. C'est-à-dire, la soumission du subordonné nécessite de la part de son supérieur hiérarchique une certaine responsabilité. Et ça, je pense qu'il faudrait que nous le disions. Ce n'est pas systématiquement, quand ton supérieur te marche déçu, qu'il peut faire de toi ce que bon lui semble et que toi, tu n'as aucun droit. Voilà. D'accord. Voilà. Allez-y, il a mis de moi. Alors, s'il y a une décision du colonel qu'il faut applaudir des deux mains, c'est celle-ci que vous devez applaudir des deux mains. Sinon, il y en a, il y a des décisions du colonel qui sont plus ou moins bien, d'autres discutables, d'autres très mauvaises, parce que dictées par des mauvaises personnes autour de lui, et qui sont très nombreuses d'ailleurs, on va les citer, on va commencer à les citer, parce que bientôt le remaniement. Donc, les gens s'activent, les gens sont en train de se battre et les mêmes réseaux sont en train de se mettre en place pour venir encore tromper le colonel. Et parce que c'est des affairistes, ils sont simplement des affairistes. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais par rapport à cela, on ne peut pas faire ce que Dame Fatou Baldé-Yansani, pour qui j'ai beaucoup de respect pour son parcours, par contre moi j'ai du respect pour elle pour son parcours, c'est une battante et ça je le reconnais. Elle est très active dans la société civile et c'est depuis très longtemps, elle se bat. Mais ce qu'elle a fait là, on ne peut pas faire ça dans l'administration et qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse à votre poste, la charte de l'administration, mais j'amène tout le monde à la lire. La charte de l'administration ne permet pas cela. Ça c'est au-delà de l'insubordination. Ceux qui sont en train de juger, d'être équilibristes, comme mon ami Samso Barry l'a fait tout à l'heure. Non, non, vous n'avez pas... Oui, oui, je... Non, non, je n'ai aucune gêne de le citer. Sinon je serai obligé de lui redonner la parole. Non, 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 c'est pas... Non, non, c'est pas... Attention... Quelque chose sur votre analyse, c'est important. Non, 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 c'est pas une réplique à ce qu'il a dit. Je dis, je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, soit on est dans l'administration, soit on est dans une structure organisée... Ou on n'est pas dans une structure... Et la charte permet ce que Ousmane Gawal a fait. La charte de l'administration permet ça. On est en train de parler de... Ousmane Gawal, ce qu'il a fait. Est-ce que Ousmane Gawal est parti dans un média ? Je dis les propos, et je reviendrai là-dessus, ce que Ousmane Gawal est pour dire. Et ça, il l'a parfaitement décrit hier. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il dit qu'il est imprudent. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Il est imprudent. C'est toujours lui. Et pourquoi lui ? Et donc, ça, on peut pousser la réflexion pour savoir pourquoi c'est toujours lui. Et comme il ne l'a pas fait par un canal officiel, et ça, il est difficile de lui appliquer la règle de l'administration. Mais cette autre a appelé les médias. Elle s'est rassurée que tous les médias de grande écoute sont là. C'est-à-dire que ses propos peuvent être relés abondamment. Et donc, elle fait sa communication qu'elle a préparée à la maison. Non. Est-ce que vous comprenez ? Elle fait sa communication. Est-ce que ce qui est plus grave ? Elle a dit que M. Ousmane Gawal a menti, qu'il m'en excuse. Je ne suis pas en train de lui dire. Non, vous n'êtes pas en train de répéter cette question. Et après, on dit qu'on veut renforcer Ousmane Gawal. On n'est pas en train de renforcer Ousmane Gawal. C'est plutôt l'administration. Dans ce cas de figure. C'est plutôt l'administration. Force doit rester, bien évidemment. S'ils ne le faisaient pas, c'était grave. Il y a beaucoup de choses qui sont pas... Force doit rester à la dictature de la hiérarchie. Non, ça, ce n'est pas la... Je veux dire, soit vous acceptez... Oui, parce qu'il y a la chambre de la direction. Moi, je connais des gens qui disent qu'ils ne veulent pas intégrer un parti politique parce que là-bas, il y a la dictature de la majorité. C'est-à-dire que si vous convenez de quelque chose, vous êtes obligés de l'appliquer. Et donc, ils ne veulent pas être dans un parti politique. Vous êtes dans l'administration. Les règles sont connues. Je ne sais pas si... À moins qu'on y parte par effraction. Mais si vous êtes là-bas, vous avez décidé de servir l'État dans l'administration, vous devez vous approprier les règles de fonctionnement de cette administration. Maintenant, une petite question très rapidement. On vous l'applique au troisième, au deuxième sujet. Pourquoi c'est toujours les dames qui font les frais ? C'est parce qu'elles ne veulent pas. Non, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il y a une grosse question. Il y a deux cas. Il y a deux cas qui font du souci. Il y a Fatou Baldé. Est-ce que... Non, 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 la question, elle est... Les femmes ne s'affirment pas davantage devant le président du CNRD pour quand même dire si elles ne sont pas d'accord sur un sujet donné. C'est une question vicieuse. Ah bon ? Oui, oui, qui voudrait amener les gens à dire qu'il y a des misogènes qui prennent des décisions. Mais attendez, je vais... Pour ma part... Oui, très rapidement. C'est deux cas. Comment vous trouvez cela ? Il y a deux cas différents. Non, il y a trois femmes qui ont déjà fait les frais. Non, je dis deux cas. Je classe en deux. Toutes renvoyées par le président de la transition. En deux. En deux. Oui. Parce que les deux ont été limosées pour insubordination. Fatou Baldé, c'est encore pire. Je ne sais pas si on peut toujours parler d'insubordination. Maintenant, l'autre, la dame... Je ne vais pas revenir sur le cas de... Fatou Baldé, c'est le ministère de l'Habitat. Parce qu'on en a évoqué ici abondamment. Ah ok. Mais le ministère de la Justice. Mais là-bas, le président a fait valoir son... Son impérium. Son droit de décret que la loi lui confère. Mais nous, par exemple, les raisons invoquées. Et la dame, elle avait parfaitement raison. Et c'est ce qu'on est en train de constater là. Et parce que tout ce qu'elle avait dénoncé. Elle a demandé au président que ce n'est pas lui qui doit recevoir directement les magistrats. Et bien évidemment... Mais elle avait aussi utilisé les canaux officiels. Elle l'a rendue publique. Non, ça c'est après. Oui, non mais après. In fine, nous nous avons... Non, c'est différent. Ce n'est pas une insubordination. On peut considérer comme une insubordination. Mais on peut comprendre cela. On peut bien comprendre, c'est dans le cadre du fonctionnement de son département. De son département. Elle avait déjà fait... Elle avait déjà préparé sa liste de nomination des cadres. Qui a été circuitée comme c'est le cas d'ailleurs. Il y a des gens... Il y a des analphas... Il y a des gens qui ne connaissent pas Gansho. Il y a des gens qui ne connaissent pas Gansho. A qui on confie le destin du pays pour des postes importants. Où on demande... Voilà, ou des choix... Des choix qui doivent être faits par des personnes d'un certain niveau. Mais ce n'est pas ça. Donc, on lui dit non, vous ne devez pas choisir telle ou telle autre personne. Vous devez faire ceci. Et donc, c'est différent. Les deux cas sont différents. Il y a une coïncidence. Trois femmes ont fait le frais. Il y a une coïncidence. Comment vous trouvez ces différents médaillis qu'on dit ? Moi, je ne me limiterai pas qu'aux femmes. Ça me ramène d'ailleurs à du fait que j'ai dit ici au début de ce gouvernement. À un moment donné, j'ai entendu Mandian qui avait des problèmes avec son subordonné. De l'autre côté, il y a des départements. Partout dans l'administration, il y a des départements. C'est ce que j'ai dit au début. Pour le moment, il n'y a que des stagiaires qui sont en train d'apprendre comment fonctionnent l'administration publique. Ils ne connaissent aucune règle. Regardez les B.A.B. qui sont en train d'être discutés. C'est mon subordonné. Non, il ne doit pas me réduire à cela. Une chef de cabinet qui dit à son ministre, je ne suis pas venu ici pour aller balayer. Ça veut dire quoi cette histoire ? C'est tout simplement que chacun pense pouvoir maîtriser les règles qui sont applicables à l'administration. Mais ils ne le savent pas. Trois femmes ont fait les frais. Donc du coup, c'est encore des stagiaires. Ça ne va pas se limiter à ça. Ça va continuer. D'autres problèmes viendront s'y ajouter. Trois femmes, c'est quand même une coïncidence assez bizarre. Troublante. Troublante parce que qu'est-ce qu'on peut dire ? Pourquoi toujours elle ? Non seulement, c'est qu'on doit dire la femme guinéenne dans son originalité. En tout cas, pendant cette transition, elle se démarque là. Oui, mais même la femme guinéenne s'est toujours démarquée. Même de par le passé. Autant de Sekou, autant de Lansana. Et je pense que ça va continuer. Donc je pense qu'ils ont eu affaire à des femmes qui n'ont pas leur langue dans la poche. Qui s'affirment. Des femmes qui sont prêtes à partir. Je n'ai pas envie de... Dans l'honneur et la dignité. qui relèvent d'une coïncidence d'une extrême rarité. Qu'on retrouve trois femmes qui perdent leur poste parfois. Surtout qu'il y a des questions aussi basiques concernant l'administration. Mais je pense que c'est un tir qu'on peut rectifier. Surtout que le colonel doit savoir que le pays... sont remplacé par des hommes. Par des hommes. Non, au-delà de ce fait... Inéquité. Au-delà de ce fait, vous savez, il y a une réalité. C'est comme pour dire, ce sont-elles le problème. On amène les hommes et tout ira bien. Donc ça sous-entend aussi que les trois facilitatrices... Au ministère de l'Habitat, c'est un homme ou une femme qui est un homme ? C'est un homme encore qui est là. Au ministère de la justice, c'est un homme. C'est qu'on doit comprendre. Au ministère de l'enseignement technique, c'est un autre homme. Par contre, on choisit trois facilitatrices qui sait dès que ça va commencer... Il n'y a pas de poste dédié uniquement aux femmes. Il n'y a pas de poste dédié uniquement aux femmes. C'est que le CNRD doit comprendre parce qu'il ne faut pas résumer le tout au colonel. On sait que certainement qu'il n'est pas le seul qui décide. Oui, mais c'est lui qui est allé à la mort. Oui, il n'est pas le seul qui est parti à la mort. Mais de toutes les façons, c'est ce qui se dit. Non, oui, c'est ce qu'il dit. Mais c'est nous qui sommes allés à la mort. Non, bien avant lui, il y a beaucoup qui sont... Nous, journalistes, nous sommes exposés à tout. Donc certainement que les autres ont trouvé une autre formulation. Mais nous, on était déjà mourants avant qu'ils n'arrivent. Donc on était tous des cadavres. Mais ce que le colonel doit comprendre, l'histoire de la Guinée, elle est très complexe. Surtout avec les femmes. Et ceux qui ont démystifié ces couturés, qui se rappellent, puisque c'est son idole, il doit comprendre, c'est venu de là. Parce que le chef ne se comprend pas avec la femme, il doit plier bagage. Oui, alors sur le limosage des trois femmes... Pourquoi c'est toujours les femmes ? C'est ça la question, monsieur. Non, honnêtement, je pense que c'est simplement une coïncidence. Je ne pense pas que... Mais elles sont souvent remplacées par des hommes. Non, en fait, c'est pourquoi je veux voir le sujet à deux niveaux. Premièrement, sur leur limosage, je pense que c'est une coïncidence. Maintenant, le fait de les remplacer systématiquement par des hommes, ça, ça doit renvoyer à... C'est comme si on n'était pas nécessairement animé du souci de les promouvoir davantage. Si on avait ça quelque part ancré dans la tête, à chaque fois qu'on renvoie une dame, à la limite parce qu'elles ne sont pas toujours les plus représentées dans l'administration, on ferait en sorte de remplacer celles qui partent par d'autres. Mon yuma suce, c'est déjà bon ? Oui, c'est une coïncidence. La coïncidence est relevée. Le remplacement aussi ? Non, ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Et ce choix, ça doit évoluer. Et quand vous enlevez, vous voulez surtout qu'on est en train de... De féminiser et de... Oui, oui, et de s'enorgueillir pour la parité. La parité qui est en train d'être forgée dans les nominations, dans l'administration. D'accord. Et donc, il faut en tenir... Je vais rester avec vous.